Diaspora FM, le journal. Lundi 27 septembre, mesdames et messieurs, bonsoir, voici le sommet de ce journal. Le Bénin a réceptionné hier 40 800 doses du vaccin AstraZeneca. Elles seront disponibles sur les sites de vaccination pour combler les attentes de la deuxième dose. L'Institut national de la femme aura bientôt le pouvoir de parti civil dans tout acte de harcèlement sexuel en République du Bénin. Vous entendrez les explications du chef de l'État dans cette édition. Et puis au Burkina Faso, Alassane Balasakande a été élu président du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP à l'issue du deuxième congrès extraordinaire du dimanche passé. Voilà l'essentiel à développer. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue à tous et à toutes. En rupture de stock depuis quelques mois, le vaccin AstraZeneca est de retour au Bénin. Les autorités ont réceptionné de nouvelles doses du vaccin suédo-britannique hier à travers l'initiative COVAZ. Le premier stock d'AstraZeneca reçu par le Bénin comptait 144 000 doses, une quantité qui dépasse de loin celle du deuxième stock qui devrait être dédié aux secondes doses. Les autorités avaient anticipé, en invitant les vaccinés aux premières doses, de prendre un autre type de vaccin pour compenser la deuxième dose d'AstraZeneca. Au Bénin, les gaz malades sont désormais obligés de se faire vacciner contre la COVID-19. En tout cas, s'ils veulent avoir accès aux hôpitaux, ils n'ont pas un autre choix que de recevoir les doses de vaccin anti-COVID. Dans le cadre de la riposte à la pandémie de COVID-19 et en vue de réduire la contamination intra-hospitalière, il est porté à la connaissance de tous les directeurs d'hôpitaux que les gaz malades n'auront désormais assez à l'hôpital que, sous présentation de la carte de vaccination COVID-19, informe Ange Dossou, directeur national de la médecine hospitalière. Le chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement, avec les présidents des institutions, ont tenu une rencontre le mardi dernier avec les maires des 717 communes du Bénin ainsi que leurs adjoints. Ils ont discuté du projet de réforme dans la gestion des collectivités locales. Un projet de réforme qui suscite diverses interprétations. Laurent Toninkès a recueilli l'avis de quelques citoyens sur le sujet. Suivez. Père à son âme, à Djoboko Yance, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. En fait, ce n'est pas tous les pouvoirs qu'on a retirés au maire. Donc, cette réforme qui veut que nos mairies aient un secrétaire exécutif qui se chargera de l'exécution du budget. C'est une très bonne affaire, c'est une très bonne chose. Et ça va booster le développement à la base. C'est une décision vraiment salutaire que le chef de l'État a eue à prendre. Nous sommes tous témoins depuis l'avènement de la décentralisation en 2003 qu'il y a vraiment des communes qui tardent à amourcer un réel développement. Malgré les ressources que l'État central met à leur disposition, ces communes ne disposent pas des compétences nécessaires, d'une part, pour gérer ces fonds FADEC que l'État met à leur disposition. Et d'autre part, il y a les maires de personnalités politiques qui n'ont pas le temps nécessaire ou bien parfois la compétence nécessaire pour gérer ces ressources que l'État met à leur disposition. Je pense que c'est une bonne idée, c'est vraiment pensé. Le chef de l'État est vraiment encouragé par rapport à cette réforme-là. Nous devons tous l'accompagner pour la bonne marche de cette réforme-là. Je m'attendais à cela parce que le chef de l'État, dans cette réforme, a annoncé sa réforme qu'il allait venir sur la gestion des communes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dormir comme nous. Ça, il faut avoir la tête rôde de me dire. Et l'arrivée de ce secrétaire exécutif va changer beaucoup de choses sur beaucoup de volets. Parce que c'est une bonne décision du gouvernement, une bonne de toute l'équipe qui est que nous avons la tête de ce pays, pour que vraiment les choses changent. Les mairies, tant les mairies, ça ne va pas. Mais cette fois-ci, avec la commission de l'État, avec la commission exécutive, cette réforme va nous permettre de mieux gérer les choses. Cette réforme nous permet désormais de voir nos communes se développer puisque depuis toujours, nous avions constaté un système politisé dans nos communes où le maire se voit le tout puissant. Il n'y a pas d'initiative de développement. Surtout que nous, dans les réformes, nous avions la partie qui retire au maire d'être l'ordonnateur du budget. Nous félicitons le gouvernement. Ça peut le motiver désormais à travailler et à savoir que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la politique, son système. Passionné de culture, fidèle à Nato, comédien béninois, a officiellement lancé son livre intitulé « Maman, qui sommes-nous ? ». C'était le week-end dernier à l'espace culturel à Drukwe de Golodjigwe. Doka Sawangan pour le compte-rendu. Riche de 93 pages, « Maman, qui sommes-nous ? » est une pièce théâtrale d'un seul acte écrit depuis des lustres par le comédien fidèle à Nato, alias le Baobab. Je peux dire que c'est comme un exercice d'école parce que j'ai fait des stages d'écriture dramatique contemporaine. J'ai été auditeur libre pour certains stages. J'ai été aussi directement formé, stagiaire direct. Et de suite de ces formations, j'ai voulu capitaliser quelque chose. C'est ainsi que j'ai écrit « Maman, qui sommes-nous ? ». Mais en fait, à l'époque, ce n'était pas « Maman, qui sommes-nous ? ». C'était « Lettre », le titre de cette pièce. Et c'est quatre ans plus tard que j'ai retour à l'été et c'est devenu « Maman, qui sommes-nous ? ». Donc l'écriture m'a pris une année. Face à la division à laquelle les familles sont exposées aujourd'hui, l'auteur vise un objectif bien précis en écrivant ce livre. C'est pour que les couples se portent mieux. Parce que si nous regardons le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de filles-mères, il y a beaucoup de familles divorcées. Un État qui a, à sa base donc, qui est composé de familles disloquées sera un État déchiré au sommet, déchiqueté au sommet. C'est un État qui n'aura pas la paix. Nous recherchons la paix pour le monde, nous recherchons la paix pour le Bénin, pour son développement matériel, qui passe forcément par le développement social, qui donc est induit par l'équilibre des familles, la joie dans les familles, le lieu où on va cuire des enfants de demain, le couvent des enfants de demain. Il faudrait que la chaleur maternelle et paternelle soient de mise pour que les enfants soient de bons enfants et soient des citoyens pour demain et de grands dirigeants pour le domaine. Cet ouvrage vient donc apporter sa pierre à l'édifice du bien-être de la famille. Les sentiments sont unanimes du côté des participants à cette cérémonie. Très belle impression, je suis d'ailleurs très heureuse que mon jeune frère ait pensé à moi. Vous savez, le champ, le domaine de la famille est tellement vaste qu'il y a différents chantiers et en ce sens, une seule hirondelle ne pourra jamais faire le printemps. Mes impressions sont très heureuses. Maman, qui sommes-nous ? est parue aux éditions SDD. Son premier exemplaire a été emporté au prix de 290 000 francs CFA à la suite d'une vente à l'américaine. Merci à vous, Doc Asawangan. Les usagers de la voie pavée qui passe devant l'ancien siège de ICC Service à Beaumekalavi souffrent le matière en cette période de pluie. L'eau qui stagne sur cette voie rend la circulation difficile avec pour conséquence des désagréments aux usagers. Clémence Tonoukouin. La voie pavée qui passe devant l'ancien siège de ICC Service à Beaumekalavi est difficilement praticable. Une flaque d'eau dicte sa loi sur cette voie. Pendant que certains usagers s'engagent avec hésitation, d'autres préfèrent monter sur le trottoir pour contourner l'eau. Le phénomène, qui n'est pas une première, est source de risque pour les usagers. En parlant de difficultés, on arrive quand même à se débrouiller pour passer. Mais la grande inquiétude, c'est qu'on ne sait pas vraiment où est-ce que nous sommes en train de passer parce qu'il y a des trous sur la voie. On pourrait entrer dedans et il y a risque de faire des accidents. Il y a les véhicules qui sont très fréquemment endommagés. Les pneus des véhicules sont endommagés. Quand ils rentrent dans ces trous-là, vraiment, c'est désagréable. La voie n'est pas du tout praticable ici à cause de l'eau qui reste sur le pavé. À tout moment où il y a la pluie, l'eau déborde dans cet endroit et nous avons beaucoup de difficultés à passer. Parfois, même ça, ça déborde jusqu'à... Il y a des rivérins ou des motocyclistes qui tombent dans l'eau ici. Aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est parce qu'il y a quelques temps chez nous, en plus haut de pluie, vraiment, ce n'est pas du tout pratique. Des fois, il y a les véhicules qui passent et tu es obligé de stopper un peu avant que l'autre doit passer. Ou soit tu es obligé de prendre par les carnivaux. Or, des fois, dans les nuits, il y a certains carnivaux qui sont un peu ouverts. Ça peut créer d'autres accidents. À l'unanimité, les usagers rencontrés invitent les autorités à penser à la réfection de cette voie. Je sais que notre gouvernement est aussi compétent dans le domaine. Il peut tout faire, nous aider à pouvoir nous en sortir de cette situation. Et ce sera une joie pour nous tous. C'est le moment de dire aux autorités d'entretenir les voies. d'entretenir les voies, elles contribuent au développement et à l'épanouissement de leurs administrés. Et si on pourrait trouver des qui seraient meilleurs que cela, pourquoi pas un goudron ? Bon, c'est ça, nous-mêmes, notre souhait. En attendant, tous travaux de réfection, il faut patienter jusqu'à la fin de la saison des pluies pour que le niveau de l'eau baisse. On reste toujours à Beaumé Calavie. Les déchargements et les chargements opaques par les conducteurs de taxis, motos sont interdits dans la dite commune. Tout contrevenant sera astreint à une amende de 100 000 francs CFA. Cette réforme du maire Angelo Arwandino suscite des réactions dans le rang des conducteurs. Ces derniers expriment également leurs attentes dans la mise en œuvre de la décision. Laurent Toninkes. Plus de chargements ni de déchargements hors parc par les conducteurs de taxis dans la commune d'Abuumé Calavie. Ainsi en a décidé le maire Angelo Arwandino par un arrêté communal en date du 17 ans 2021. Une décision bien appréciée par les conducteurs. Cette décision est une décision salutaire. Nous devons apprécier la décision qui a été prise par l'autorité municipale. Parce que parmi nos rangs, il y a des camarades très indélicats. Il faudrait qu'ils me suivent ce mot-là parmi nous. Donc nous devions accompagner le maire dans cette réforme. Si le maire a fait sortir une décision, on doit arrêter de faire des chargements opaques. Et chargements opaques là, c'est un truc qui est très bon. Si cette décision vient régler, les problèmes d'insécurité des passagers et des pertes de colis, elles soumettent les passagers à d'autres difficultés. Je vois que cette décision-là va faire souffrir nos mamans. Pourquoi j'ai dit ça ? Une bonne dame qui voudrait descendre au carrefour bureau, celle-ci maintenant, le conducteur tassemane voudra lui dire que c'est interdit, qu'on lui dira chargements opaques. Et la bonne dame est dans l'obligation de venir sur la gare routière de Kota et prendre en cause de ses médias. Alors que le temps que nous traversons à l'heure actuelle est un peu pénible. Selon l'article 2 de cet arrêté communal, il sera appliqué à tout contrevenant une amende de 100 000 francs CFA à payer à la régie principale des recettes de la mairie contre quittance. Et pourtant, il se pose un problème de non-disponibilité de parc ou d'aménagement de parc, disent les conducteurs de taxi. Mais bon, celui qui a quitté à Lomé, elle ne peut pas aller jusqu'à Karefou, pour aller descendre les gens. Ça, c'est accouché un peu. Si la route de Lomé, il a conduit à Jala, il n'a qu'à nous chercher un coin là-bas. Là, celui qui quitte, il a conduit Lomé, il a conduit, il sait que c'est sur la gare routière, là, on va faire descendre les gens. Celui qui fait Abome, Karefou, il va savoir que, bon, Karefou, il t'a, tout le monde doit faire destination, les passagers là-bas. C'est un truc qui est très bon. Mais ce qu'on va demander à notre monsieur le maire est que, s'il peut nous arranger le parc de Kalavikota, parce que le parc de Kalavikota, aujourd'hui, ça a devenu cafetaria, les restaurants et ce qu'on sort. On ne sait plus, là, on va garer à Kalavikota. Les dispositions qui doivent être prises avant d'interdire le changement, parce que ces dispositions-là ne sont pas faites par l'autorité municipale. Parce qu'on doit faire, arranger les packs, faire des remblages pour que les packs soient des packs un peu présentables ou permettront aux véhicules de faire l'entrée et sortir. Mais quant aux autorités, ils n'ont pas pensé à ça. Une décision qui permettra à la mairie de mobiliser les ressources pour mener à bien ces projets de développement. Mais selon les conducteurs, sans la mise en place des infrastructures adéquates, l'application stricte de cet arrêté sera difficile. La rentrée scolaire 2021-2022 a été effective depuis lundi dernier. Pour un meilleur suivi de leurs enfants, nombreux sont les parents qui font recours aux répétiteurs, communément appelés maîtres d'études. Fréjus Awangansi, instituteur de profession, nous parle de l'importance et du rôle d'un répétiteur. Il est au micro de Docas Awangansi. Un répétiteur, c'est celui qui maîtrise bien la pédagogie, c'est celui qui maîtrise ce qu'il faut faire en cas où le besoin se fera senti. Un répétiteur doit connaître l'enfant d'abord avant d'agir sur l'enfant. Il doit chercher à connaître l'enfant. Le rôle du répétiteur dans la maison, c'est de reprendre les cours que l'enfant n'arrive pas à cerner. Oui, le maître de classe, lui, il a été formé et lui, il a pour mission d'enseigner, d'instruire et de former les apprenants qui est à son niveau, qui est à sa disponibilité. Si l'enfant assimile bien, il comprend bien ses cours, il travaille bien, pourquoi prendre encore un répétiteur ? Donc, le parent n'a plus besoin en ce moment de prendre un répétiteur. C'est quand le parent voit que la nécessité oblige qu'il essaie de prendre un répétiteur. Le conseil que j'ai pour les parents, c'est que les parents prennent leurs responsabilités et qu'ils suivent leurs enfants afin que les maîtres aussi soient à l'aise dans leur mission à accomplir. Plusieurs facteurs déterminent la réussite de l'apprenant à la fin de l'année scolaire. Au nombre de ceux-ci se trouve la santé de l'apprenant. Les parents ont un grand rôle à jouer dans ce sens selon le médecin pédiatre Marcos Dousso. Suivez-le au micro de Aimé Juste-Defodji. Il y a des aspects qu'il ne faut pas négliger en tant que parent. Le premier aspect, c'est le sommeil parce que lorsqu'un enfant ne dort pas bien, il sera difficile de faire les apprentissages puisque pour apprendre, il faut avoir de la mémoire, il faut avoir l'éveil, ce que nous appelons les fonctions supérieures. Or, le sommeil permet vraiment d'avoir la pleine aptitude par rapport à ces fonctions supérieures. Donc, il faut veiller à ce que les enfants se couchent tôt et les réveiller au moment qu'il faut également. Et donc, il faut tout au moins 8 heures de sommeil. C'est très important de faire la sieste parce que ce repos, en fait, relance l'organisme. Ensuite, il y a l'alimentation de l'enfant qui est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. L'alimentation doit être vraiment une alimentation saine et équilibrée. Et surtout, par rapport à cette alimentation, il faut faire de sorte à ne pas donner beaucoup de sucre aux enfants parce que le sucre et le gras, contrairement à ce qu'on pense, fatiguent l'enfant. Il en faut, mais dans des proportions raisonnables. il faut plutôt donner assez de fruits, ces légumes, et il faut bien évidemment les produits riches en calcium, les produits laitiers et tout ça. Je voudrais également, au niveau de l'alimentation, parler du petit déjeuner qui ne doit pas être lourd parce que si le petit déjeuner de l'enfant est lourd, il va dormir en classe. Et également, le repas du soir qui doit pas être un repas lourd également parce que si ce repas est lourd, l'enfant n'aura pas un sommeil de qualité. Maintenant, il faut veiller également à ce que les enfants aient vraiment une bonne hygiène corporelle. Ça veut dire qu'il faut qu'ils se lavent correctement, qu'ils se brossent les dents, qu'ils se coiffent comme ça se doit et que les ondes soient taillées. Trois responsables à la faculté des sciences techniques sont visés par une plainte déposée par une étudiante ayant effectué un stage au décanat de la dite faculté présentée au procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aboumé-Calaville le jeudi dernier. Ils ont été placés sous convocation. En effet, il y a quelques mois, la pléante, une étudiante, effectuait un stage au décanat de la dite faculté. Dans l'exercice de ses fonctions de stagiaire, elle aurait été victime de menaces et d'agressions sexuelles de la part des mises en cause. C'est du moins ce qu'elle soutient dans sa plainte. Auditionné au commissariat d'Aboumé-Calaville, le douanier aurait reconnu avoir eu des rapports sexuels avec l'étudiante en question et ceci avec son accord. Quant aux deux autres, à savoir le vice-douanier, le chef scolarité, ils n'ont pas reconnu les accusations faites par la pléante à leur encontre. Selon le quotidien, le potentiel, le dossier a été renvoyé en instruction pour des enquêtes complémentaires de fonds et les concernés pour suivi sans mandat de dépôt. Dans cette optique, le chef de l'État a présenté aux députés le projet de loi portant mesure spéciale de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République et du Bénin. Le président de la République a exposé les innovations de ce projet de loi. Écoutons Patrice Talon et si cette loi bien entendu recevait l'onction des députés, alors c'est l'Institut national de la femme qui se porterait désormais parti civil. Patrice Talon, président de la République. Nous allons donner à l'Institut de la femme tellement de moyens que la lutte contre les 16 ans d'infraction, je vais le répéter, sera encore plus visible, plus farouche que la lutte contre la corruption ou contre l'impunité en matière de crimes économiques parce que ce fléau fait encore plus de dégâts que la corruption que les crimes économiques. Je voulais vous rassurer là-dessus. Il y a un dispositif qui paraît banal, c'est que de manière dans la loi, l'Institut a automatiquement la qualité de parti civil. Quelle que soit la personne, la victime, quelle que soit l'auteur, elle peut se constituer automatiquement parti civil quand bien même la victime n'est pas pléante. Si le fait est dénoncé et que le parquet engage l'action, l'Institut se met automatiquement parti civil. C'est une innovation extraordinaire et ça donne tous les moyens à l'Institut, à l'État de pouvoir poursuivre qui que ce soit quand même parfois la victime est dans le silence. Les nouvelles africaines et internationales Au Burkina Faso, Alassane Balasakande a été élu président du Mouvement du Peuple pour le progrès MPP à l'issue du deuxième congrès extraordinaire du parti. Le tout nouvel homme fort du MPP a appelé à l'union sacrée des militants pour les prochaines batailles politiques. Il a aussi exhorté les militants à tourner le dos au passé qui pourraient les diviser davantage. Au Mali, hier, se clôturaient les concertations sur l'élaboration d'un organe unique de gestion des élections et la préparation des assises nationales de la refondation. L'occasion pour les autorités de transition d'exprimer la possibilité d'un report des élections pour avoir le temps de mener les réformes nécessaires. En Afrique du Sud, à l'approche des élections municipales, Gilles Malema, chef du Parti des combattants pour la liberté économique, a présenté le programme électoral du parti. Hier, lors d'un meeting de la gauche radicale sud-africaine à Johannesburg, la capitale, des milliers de militants vertus de rouge et noir ont écouté les voeux de Malema pour l'avenir du pays. Alors que le président tunisien a renforcé ses pouvoirs et prolongé le gel de l'Assemblée. Des centaines de personnes sont descendues dans la rue hier pour faire part de leur rejet de ces mesures. Un rassemblement plus important que celui de la semaine précédente. Et c'est la fin de cette messe de l'information pour le compte de l'après-midi de ce lundi 27 septembre sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Merci de l'avoir suivi mis en onde. Didier Guédou, présentation, Aristide Settin. Mais avant de partir, retenez cette citation de Calmas. Le domaine de la liberté commence là où s'arrête le travail déterminé par la nécessité. On se retrouve dans 7 minutes autrement dit à 13h30. Pour votre émission réagissant à l'actualité, n'oubliez surtout pas de vous laver les mains, aller au savon et porter vos masques à tout lieu. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada